voilà donc dans cette vidéo on va parler de webhack la vidéo a fait un maximum de 15 minutes les vidéos que je vais faire maintenant pour les jours qui viennent seront vraiment des vidéos maximum de 15 minutes parce que des études scientifiques ont montré que le cerveau décroche à partir de 15 20 minutes maximum et même le chronomètre vous allez peut-être l'entendre dans le justement de la vidéo donc voilà c'est parti on va parler de webhack est un outil assez intéressant pour pouvoir gérer tout ce qui est ressources de votre application web donc pour vraiment sur cette vidéo vous devez être à l'aise avec les bases htms css et puis un peu javascript quand même ok donc qu'est-ce que webhack fait quand vous allez sur la documentation de webhack vous allez voir que webhack en fait il bundle où il est où ils le capsules voilà il compresse vos ressources et il les envoie vraiment des ressources statiques donc vos ressources dynamiques il va les compresser et les envoyer en ressources statiques d'accord il peut compresser tout ce qui est fichier js images fichiers css etc donc comment ça se passe on écrit donc on écrit son code d'accord on peut écrire notre code dans un fichier index.js dans un module qui s'appelle par exemple bar.js et webhack va tout simplement s'occuper de compresser tout ça donc on peut gérer la compression on peut configurer la compression dans un fichier qu'on va appeler webhack.config.js d'accord et tout ce qu'il y aura basiquement basiquement dans notre fichier html ça sera ça comme dans le fichier html on n'aura pas de balise pour les menus tout sera entièrement généré par webhack d'accord donc pas notre code javascript bien sûr du coup on va suivre la documentation pour pouvoir comprendre webhack je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux donc quand vous allez sur la documentation il suffit de cliquer sur documentation ici on va s'occuper on va voir comment démarrer avec webhack ok donc je me suis les mêmes directives c'est en anglais mais je vous explique en français on va suivre les mêmes directives qu'ils vont nous demander d'effectuer on va le faire ensemble on va voir ce que ça donne que vous puissiez comprendre webhack donc première chose qu'on va faire on va se rendre donc je vais compresser tout ça je vais mettre ça de côté voilà et puis mon navigateur je vais mettre aussi de côté donc donc j'ai l'éditeur et ayez un éditeur là ouvert n'importe lequel atom visual studio sublime ça dépend de vous ensuite il jouer besoin de mon terminal de commande d'accord donc prenez n'importe quel terminal et donc qu'est ce qu'ils vont me demander je vais envoyer ça ici voilà donc ils vont me demander de créer un dossier donc ce que vous faites vous vous rendez on va se rendre dans n'importe quel dossier de votre site donc ils demandent de créer un dossier webpac démo donc on va créer un dossier qui s'appelle webpac démo ok donc je me rends dans le dossier webpac démo et je vais initialiser npm ok donc autre projet qui à avoir il faut installer nodejs d'accord pour installer nodejs c'est très simple vous partez sur google vous tapez nodejs le premier registre de recherche vous téléchargez nodejs en fonction de votre système d'exploitation ok et ensuite une fois que vous installez nodejs vous ouvrez votre terminal vous faites npm install pour installer npm donc vous devez avoir npm installé aussi c'est un gestionnaire de package pour ceux qui sont un peu à l'aise avec ceux qui peut-être déjà travaillé dans la programmation et php vous connaissez souvent composer voilà c'est des gestionnaires de paquets qui vous permettent d'installer pas mal de paquets intéressants pour votre langage de programmation donc on va démarrer on va initialiser npm on initialise npm pour notre projet donc à l'intérieur du dossier npm est initialisé et npm a généré un fichier qui s'appelle package.json donc si vous regardez dans votre dossier webpack des mots vous allez vous accueillir un package.json qui a été initialisé par défaut d'accord donc c'est là que vraiment on va pouvoir configurer tout ce qui est gestionné en fait de notre paquet ok c'est là pour pouvoir configurer c'est là pour pouvoir gérer tout ce qui est npm d'accord donc vous avez le nom du projet la version du projet la description le fichier principal qui sera exécuté c'est le main d'accord tout ça on va voir ça tout à l'heure vous avez des fichiers de scripts d'accord les scripts c'est des commandes qui seront exécutées en ligne de commandes voyez là par exemple on a un script qui s'appelle test donc par exemple je ferai tout simplement npm test et là vous allez voir que j'ai le système a compris qu'il doit afficher cela d'accord erreur no texte no test specified comme ici effectivement ça a affiché ok donc c'est très bien on va ensuite installer webpack dans notre projet donc on va patienter un tout petit peu webpack a bien été installé qu'est ce qu'on va faire ensuite on va regarder dans nos dossiers de projets on va créer un fichier qui s'appelle index.html d'accord donc à l'intérieur toujours de nos dossiers on va créer donc avec touch la commande touch index.html d'accord on va créer un dossier qui s'appelle src c'est celui qui va contenir notre code source voilà et à l'intérieur de ce dossier de ce dossier, on va créer un fichier qui s'appelle index.js très bien, donc on a les trois éléments qu'on vient d'ajouter donc dans index.js, on va rajouter cette fonction d'accord, donc index.js normalement est dans le dossier sfc ici très bien, index.js je rajoute ça donc c'est une fonction qui a pour nom component, d'accord donc j'aurais pu simplement faire comme ça pour respecter la norme ES6 const component égale, donc c'est une fonction qui, voilà j'espère que vous n'êtes pas déconsecuté avec ça mais on va revenir s'ouvrir, on revient à l'ancienne notation donc on a une fonction qui s'appelle component et on a un élément qui va créer qui va contenir une div qu'on va rajouter dans notre fiche html qui n'est plus qu'il n'y a encore rien et on va lui rajouter bon on ne va pas faire on ne va pas utiliser je pense que dans la doc il parle d'un lot d'âge et d'un truc de ce genre bon on va quand même suivre on va quand même suivre la doc c'est pas grave donc on va rajouter avec le loadage c'est un package d'accord on va rajouter le loadage qui va pouvoir voilà donc on va utiliser le plugin un plugin qui va nous permettre justement de concatener de chez le caractère hello webpack et les mettre dans la div ici d'accord et donc on retourne la div donc c'est ce qui fait cette fonction et ensuite on va ajouter cette fonction on va ajouter donc la div dans notre body basiquement basiquement donc on va mettre ce code là dans notre indes.html le indes.html laissez-moi l'ouvrir donc on va rajouter ça dans notre indes.html donc on a basiquement un script d'accord donc un script ici qui nous permet de pouvoir appeler le package loadage en question et un script là qui lit le fichier indes.html à notre fichier indes.js qui est dans le dossier src ici d'accord donc on va aussi modifier notre package pointe user encore dans le but de marquer notre package loadage en privé d'accord et on va supprimer l'entrée main ok donc voilà ce qu'on va faire on va racheter le private true d'accord dans le but de rendre nos paquets privés on va supprimer le main donc on ouvre le package pointe user on supprime le main ça on rajoute une entrée qui va s'appeler private dans la valeur qui sera qui sera égale à show private c'est c'est fait donc le problème ici ils disent que le fichier indes.js donc dépend de loadage donc dans indes.js on utilise justement loadage sauf que loadage n'est pas inclus dans la page donc on va chercher en fait à inclure loadage dans notre dans notre indes.js donc c'est ce qu'on appelle un manque de dépendance il y a une dépendance qui manque ok donc qu'est-ce qu'on va faire on va créer un dossier qui s'appelle gist donc dans notre projet on va créer un dossier qui s'appelle on va créer un dossier qui s'appelle dist ok donc dans le dossier dist on va envoyer notre dossier index.html on va move index.html dans le dossier dist tout simplement donc comme vous remarquez ici on a notre dist qui contient le fichier index.html donc le dist ça sera le fichier de distribution pardon ça sera le dossier de distribution le dossier dans lequel webpack.bon vous envoyez tous les fichiers compressés d'accord donc on va du coup installer notre package loadage le fameux paquet loadage la dépendance loadage ok donc pour ça on fait npm install loadage d'accord ne vous inquiétez pas loadage c'est compliqué tout ça c'est juste un package installé d'accord parce que dans notre index.js ici je répète on a besoin du loadage parce que là c'est quelque chose qu'on n'a pas en fait d'accord et vous allez voir la magie du webpack par rapport à ça donc loadage est installé on va donc importer loadage de notre script donc qu'est-ce qu'on fait on fait import on copie ça on fait import loadage ok donc notre script ici on importe loadage juste au-dessus de notre fonction donc on a importé loadage loadage est maintenant importé d'accord qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va changer notre fichier script qui est lié à index.js.html ici d'accord c'est pas en couleur à cause du atome donc je vais rouvrir j'ai fermé je vais rouvrir encore voilà c'est un bug du atome je sais pas pourquoi donc on a lié à index.js ici mais c'est pas nécessaire de le faire d'accord on va pas le faire on y va ce qu'on va éviter de faire avec webpack c'est lier le code source c'est lier les fichiers de notre code source à notre fichier index.html on va plutôt lier ça à un fichier que nous allons appeler main.js d'accord et main.js main.js le code on met à sonner donc je vais juste dire ça et puis on va arrêter pour aujourd'hui donc main.js on va le créer donc comme vous l'aurez marqué là on va le créer dans notre dossier gist ok donc si je me rende dans le dossier gist et que je liste je vois qu'il n'y a que index.html donc je vais tout simplement taper donc je viens à la racine de mon projet d'accord et je tape cette commande npx webpack donc npx webpack va prendre script index.js d'accord comme le point d'entrée et il va générer un fichier qui va s'appeler main.js dans notre dossier dist comme la sortie c'est simple vous vous rappelez du chemin que je vous ai montré au début de notre de la vidéo d'accord donc c'est comme ça que ça se passe on va taper donc npx webpack vous allez voir je n'aurai rien créé du tout on n'a pas ajouté de fichier main.js mais par défaut webpack fonctionne comme ça d'accord après dans la prochaine dans les prochaines vidéos justement on va voir comment nous-mêmes spécifier quel fichier va être en sortie etc. comment configurer webpack donc voilà ça compilé donc si je regarde dans ma version je vois qu'il y a un fichier main qui est venu et le fichier main quand on l'ouvre on va remarquer que il contient voilà il contient un code vraiment pas du tout beau mais complètement compressé complètement compressé et vous allez voir ce qu'il sort donc j'ouvre le dossier de projet je vais là-dessus normalement c'est webpack démo et quand j'ouvre un esprit html on va aller voir ce qu'il sort de moment je dois avoir j'ai pas de on va voir la doc ouais normalement il y a une erreur normalement si tout est bon on devrait avoir et le webpack ouais on ne peut pas utiliser import outside module ok donc je regarde au niveau les packages point json j'ai dû louper quelque chose au niveau de la doc j'ai fait une erreur en copiant c'est-à-dire en déplaçant le fichier index.html dans le fichier dist je n'ai pas supprimé en fait le fichier index.html qui est resté donc je supprimer le fichier index.html qui est resté dans votre à la racine de votre projet et c'est plutôt le fichier index.html qui est à l'intérieur du dossier dist c'est lui que vous ouvrez d'accord c'est celui-là c'est lui c'est celui qu'on peut travailler d'accord donc quand vous allez l'ouvrir vous allez voir que normalement vous avez le webpack qui sort vous avez vu ce que le webpack a fait le webpack qui se passe dans code source et à générer un bundle dans le dossier dist d'accord donc voilà c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo dans la prochaine vidéo sur webpack on va donc continuer avec les modules et puis le fichier tout ce qui est fichier de configuration et puis si les 15 minutes nous permettent on va avancer dans la gestion des ressources avec webpack merci et à demain